Bienvenue à tous sur Youtube, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact, nous allons continuer le festival de lanterne, le nouvel lanterne de cette année, bousards colorés dans la brise printanière, donc le festival de lanterne de cette année, sur le thème des cerfs volants, en plus c'est l'année du dragon, c'est quoi le dragon savole, donc cerfs volants, à voir s'ils avaient raccroché plus de liens, donc la dernière fois, nous devions commencer les affaires festives, Ouais, nous avons fait l'introduction, où au port de l'UE, nous sommes arrivés ici, nous avons parlé à Keqing et Charlotte pour un peu avoir le thème, pour nous poser les bases sur l'événement, le thème avec les cerfs volants, le fait que les cerfs volants ont la technologie de fontaine, de planage, pour pouvoir rester en haut tout le temps, parce qu'un cerf volant c'est bien ça vole, mais quand il n'y a pas de vent, ça vole moins, par exemple, donc au moins c'est pour éviter tout problème météorologique, Et bien du coup, le petit partenariat, on va dire ça, avec Fontaine, en plus du coup ça permet un peu de lier les nations, de faire des liens entre les nations, et tout, donc c'est plutôt pas mal, ensuite nous sommes allés voir deux personnes qui nous regardaient un peu bizarrement depuis le début, Qui étaient enfin, en fait, que les formes humaines des deux camarades de Xiaoyun et qui aient soufflé nuage, j'ai nommé Taïmon et Gravelune, voilà les deux autres animaux adeptes de la région qui ne servent absolument à rien, je le rappelle, Ni à faire quoi que ce soit, ni à être sympa, ni à nous raconter leurs histoires, et ni à élever des disciples, comme Xiaoyun a fait avec Ganyu, Shené, ainsi que Chongyun, Mais c'est pas grave, au moins ils étaient là, avec des skins de PNJ, bien PNJ, bien, bien, euh, ouais, euh, bien PNJ, euh, bah bien, euh, ce que Mioio, il vient nous faire cette année, C'est à dire, regardez, vous faites un truc, mais au final c'est nul, regardez, euh, les trois vœux qu'ils ont offert, en plus, en plus, regardez, euh, on est gentil, on pose aux trois vœux de plus, Et on vous fait des skins qui sont absolument, tout, totalement décopier-collé de ce qu'il y avait avant, mais un peu adapté, et hop là, prenez sa bande de pigeons, euh, et à la fin, nous avons rencontré le petit Ganyu, euh, pour aller apporter des feuilles d'artifice, euh, tout là-bas, à la Vallon de chez Nyu, euh, plus précisément au port Yilong, donc nous allons voir un peu faire, un peu faire, un petit voyage à partir d'ici, euh, et un peu, explorer un peu la région, on va dire, découvrir des petits restaurants, où se reposer, voilà, faire, un petit périple, on va dire, euh, plutôt, plutôt sympatoche, avec gaming, en apportant les matériaux d'artifice au port Yilong, voilà, je vais faire un résumé pas trop mal pour cette fois-ci, euh, donc, moi, je vais aller manger, et après, je reviens, euh, vers vous, pour continuer, euh, cet acte 1, car la dernière fois, c'était plutôt l'introduction de ces festivals, mais l'acte 1, euh, de la quête d'histoire du festival, festival 2024, de l'U8, quatrième festival des lanternes, quatrième édition, et en plus, premier partenariat, qui en est un, pas prenez lien, oui, avec, euh, Fontaine, l'Oriot du Temps, au Gure du Firmament, avec la petite quête, donc, l'Oriot du Printemps, au Gure du Firmament, c'est ce que je viens de lire, je suis trop fort, c'est parti. Ok, donc, c'est parti, on s'est téléporté à la statue des 7, du Vallon de chez Nyu, donc, moi, forcément, comme j'ai déjà beaucoup, bah, j'ai déjà fait la quête de l'endroit, donc, comme j'ai dit juste avant, Euh, donc, et bien, oh, bah, putain, c'est bon, les persos qui se déplacent, euh, ralentissent, euh, mais, euh, bah, du coup, j'ai exploré et tout, donc, moi, là-dessus, je suis plutôt bien, alors que la plupart d'entre vous, je pense que vous l'avez pas, c'est peut-être que vous avez exploré et tout, mais, je pense que je vais croire trop fort, en fait, là, Euh, c'est directement gameplay avec nous, pourquoi pas, pour moi, c'est très, très dynamique, en fait, j'avais jamais une chance, ça aurait été l'occasion, mais, c'est vrai que j'ai oublié, genre, euh, je sais pas du tout quand même, Et comment les buts, bah, du coup, au-delà, quand même, pas mal, il y a plus de soins, ok, il y a ça, c'est comme ça, et du C3, etc, 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 Moi, maintenant, il faut pas faire autre chose que, que de taper en ligne, ok, c'est aussi un, ok, l'animation est sympa, mais c'est juste, ça, 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 peut-être juste un gros, ouais, ça, 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 ça nous sert juste à, aller au-dessus, ça, faut refaire une attaque comme ça, mais j'ai pas l'impression que ça, mais j'ai pas l'impression que ça, d'accord, bah, ok, ok, c'est pas sympa, en vrai, c'est, c'est plutôt sympa tout, en vrai, c'est pas un perso qu'on jouerait, honnêtement, après, ouais, j'pense pas, alors, ça me donne pas spécialement envie de jouer et tout, mais, euh, ça change, et chouette. Ah, non, je ne suis pas un peu de déjeuner, c'est vraiment, je ne suis pas un peu de déjeuner, je suis pas un peu de déjeuner, pas un peu de déjeuner, je ne suis pas un peu de déjeuner, je ne suis pas un peu de déjeuner, c'est-à-dire, je suis un peu de déjeuner, bah, oui, c'est-à-dire que, du coup, les bandits, ils vendent, c'est-à-dire qu'ils vont, qu'ils vont voler un peu les marchandises, qu'ils vont faire leur boulot de pirate, C'est juste un passe-temps, la danse de Wushu, ah, donc, il va un peu nous expliquer toutes ces techniques, ça danse et tout, euh, je ne pense pas en vrai, vous m'avez qu'il nous raconte bien, nous allons chez New, ah, forcément, comme on n'est jamais trouvé, le haut-ballon, bah, on n'est pas trop, 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 ok, oui, ça ne m'étonne pas, après, forcément, l'opéra, genre, il y a le visuel, mais il y a aussi, l'aspect, ce qu'on entend, alors que ça, c'est que visuel, forcément, voilà, oui, bah, oui, il pourrait pas, quoi, ah, bah, c'est gamine, une pile électrique, mais c'est du feu, vas-y, c'est pas grave, voilà, il suffit juste de bien gérer, après, s'il fait que ça, de son temps, genre, travailler, faire sa danse, voilà, en vrai, c'est pas un truc de fou, ça va, ça dépend comment, voilà, les bon équilibre, il faut arrêter de se contretire, monsieur, non, il faut juste s'en reposer, d'accord, bon, il a changé de sujet, et bah, allons au quai suivant, on y va normalement, exactement, on s'envole vers ici, ok, donc, c'est ce qu'il y a, on va faire un petit tour de radeau, de bambou, gaming, savent, il s'y discute avec le bâtelier, pour se reposer près des quais, et en un truc là-deuil, il invite tout le monde, à monter, sur le radeau, en bambou, ok, j'ai pas vu, l'espèce de, le petit goulant là-dessous, bien comme j'habite dans la quête-monde, j'aime bien le fait, de prendre vraiment, un radeau, et de pas encore une fois, prendre une barrage et tout, c'est bien, sachant, il y avait aussi, l'acbus de, de montaine, mais bon, on s'est mis, c'est une grosse écoute, mais, on s'est mis. On s'est mis. Ils aiment bien quand on fait du radeau, et ils ont beaucoup de roteaux tentatives, sans les tournois. Il y a plein d'hommes. un gâteau au melon. C'est très fort, il ne faut encore plus que j'attendre. C'est tout le monde, un gâteau au melon. C'est pas que je l'ai fait, mais que tu as fait ! T'es tout ! Oh, oh, oh ! Tu as trop fausse ? Si tu as un peu de gâteau, il ne va pas être pas dans le monde. Tu as beaucoup de mères, C'est ça ! Tu as beaucoup de temps et que tu as beaucoup de travail, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas faire de même chose ! Non, non ? Ok, c'est bon. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. D'accord, c'est gentil. Gaming semble être quelqu'un de très sociable. Il peut parler à tout le monde et traite tout un chacun comme son ami. C'est génial. Juste un peu. C'est bien au moins comme ça, il peut varier un peu les plaisirs. ... 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 N'hésitez pas à vous faire attention, si vous levez en avant de vous rendre compte que vous êtes arrivé au port Guilong. Je pense aller de ça à la suite. Haku-san, merci. D'accord. D'accord. Alors, on va se retrouver. Alors, on va venir. On va aller là. Il y a le plus haut au pied. Il faut aller vers le haut. on a aussi moi j'aime bien c'est que ici on reste sur les sur les musiques livées mais c'est changement d'instruments et j'aime bien ça ça fait un petit vent frais c'est sympa moi c'est justement ajouté et tout c'est très très chouette donc comment allons-nous là-bas on passe par le petit chemin ensemble parce que moi face moi je me téléportais je me valais des patrons donc faut qu'on l'attende le ok on l'attend à l'ascenseur d'un peu tout ça en même temps en sens si c'est la vidéo un peu trop long qui sait jusqu'au contraire c'est pas le problème ça devrait aller de toute façon et moi j'aime bien cette musique c'est léger en fait c'est ça en fait bien le ballon par rapport au reste ok Ok. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Allez, cochez le morceau. Ouais. Et donc ? Ouais, on est chinois, donc voilà. Ah, c'est bon. Ce n'est pas juste des amis, hein ? Qu'est-ce que tu as peur ? Ah, peut-être que tu avais quelque chose de malheureux ? C'est pas ça, hein ? Mais... Les amis, c'est malheureux. De là-bas ? Plutôt que... La vie d'une femme. Ok. Mais oui, on nous voit. Et bien, on peut tout simplement les contourner. Donc, nous allons contourner la petite famille. Ah, d'accord. Ok. Faites attention. Regarde-moi ça. Grand-père de gaming. Oh, mère de gaming. Mais là-bas... C'est quoi ses parents ? Moi, je voudrais bien voir là-bas c'est qui. Arrête. Ne me regarde pas, je veux voir qui c'est. Mais non mais je veux voir qui c'est ! Mais vas-y ! C'est même pas drôle. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est encore ? C'est quoi ? C'est sa mère ? Ça va être sa soeur ? Ça tente. Ok. Ok. Donc, ça tente. T'es parti. Ok. Donc, ça tente. T'es parti. Ok. Donc, on peut y aller. On court, on court. À droite, vite. Et bam. Ah, oui. On est trop doué. Oui. On est trop doué. On est trop doué. Oui. On tente du gâteau au menu. OK. En ce moment, nous allons faire la tête de l'œil à l'extérieur de la montagne, non ? Hey, chiqui-oji-chan. Nous avons eu un poids. Ceux-ci sont ceux-ci et Paimon. Il y a un poids. Ceux-ci sont les poids à l'extérieur de l'œil à l'extérieur de l'œil à l'extérieur de l'extérieur. Ah ! C'était un plaisir. Je vous remercie aussi. Maintenant, on va mettre un poids. On va faire un poids. C'est bon. C'est bon. Nous allons bientôt. Quoi ? On ne profite même pas du ballon ? Il y a du porc. Hey, hey. Je suis venu à l'extérieur. Je vous remercie un peu. C'est assez fondamental. Nous, Choula-Sengawa. Je ne sais pas si c'était bien au final, mais vas-y. Alors, chiqui-oji-chan aussi. Je ne peux pas faire quelque chose à faire. Je ne peux pas faire quelque chose à l'extérieur. Je vais mettre un poids. 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 D'accord. Ah. Ok oui c'est vrai que ici c'est le TENSHIN Ouais ça va c'est pas dur à suivre tu te gueules tout des 10 secondes Allez donc on va attendre que Gammy ou... Depuis combien de temps ? Depuis ce matin Voilà et voilà Ouais j'ai lu un micro Comme ça clac A cause de la pluie et je vois qu'il l'a remplacé ça c'est qu'on va tomber sur des gens qui l'apprécient pas oui ok sa famille c'est un peu plus compliqué on a qu'il faut comprendre on va livrer ça où on va livrer ça où la fontaine on a eu ta répartité en même temps excuse-nous beau gosse là où on rafraîchit sans le goût à perdre allez lisez franchement lisez c'est bon moi ça m'intéresse pas de façon c'est dur à dire chini hui chini hui ça va ok vraiment généreux alors on se verra au casque au kiosque chini hui oui et bah dans deux jours ok bah salut ouais ouais vas-y montre lui il est pas émane on va dire ça comme ça dommage ils vont faire quoi on va l'arranger en attendant il a l'intention de nous en parler il a l'intention de nous en parler oui oui si on va essayer d'accord aider les autres est un plaisir oui oui alors tu as l'intention de l'écran c'est bon j'ai eu je suis obligé je suis obligé de s'en foutre n'a pas il y a une tête de gamine n'est-ce pas la nouvelle est-ce pas tu es ça ouais C'est bon, c'est bon. Je suis venu ici, et je suis venu à aller voir les gens de la maison. Quand j'ai vu les amis, il y a beaucoup d'hôtels sur la route. Il peut y avoir des taches qui ne sont pas d'hôtels. Ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, si j'ai une mauvaise idée, ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas un peu d'hôtels. Si j'ai cette mauvaise idée, je suis venu à un peu plus tard. C'est un peu un peu la mission à l'aise du jour à l'événement. C'est ça. Voilà, je suis venu à l'autre. nous sommes arrivés ah bah quand on parle de l'ossio bonjour shian yun parce que c'est vrai qu'on connaît son nom de shian yun alors c'est une fois qu'on la rencontre depuis mais c'est pas grave shian yun et radès passé réforme sauf le nuage faisant partie des adeptes puissants et éclairés et ayant longtemps vécu au sommet du mont haozang marche désormais parmi les mortels sous le nom de shian yun shian yun est passionné par les délices culinaires et prend plaisir à se plonger dans la mécanique et l'ingénierie mais si elle prétend ne pas apprécier les interactions sociales elle a de nombreuses connaissances hélas il est improbable que les personnes normales interagissent avec elle interagissant avec elle puisse un jour faire le lien entre cette femme enjouée et enthousiaste et à et la légendaire adepte qui ressemblerait qui rassemblerait excusez moi les vents pour délivrer les nuages d'autos ok ok c'est dommage que là on sent qu'il ya des choses qu'on a qu'on rate un peu rien que là de ne pas avoir fait la quête l'histoire de shian yun juste avant que encore cette sorte d'aîné à part si c'est un délire avec elle de base bah ça sent que ça c'est un truc qu'on doit pas mal avoir dans sa quête je pense oui c'est vrai que qu'est ce qui se passe avec le cerf volant là tu fais tout un temps ça doit être ça ça doit être ça sans faire un cerf volant ok mais est-ce que tu prends vraiment pas personnellement oui et oui on les a vu le jour on est quand même incroyable oh oui il sont venus j'ai pas vu qu'elle a eu un petit rouge à lèvres non bleu à lèvres bleu à lèvres bleu vert à lèvres c'est bon ne me dites pas que une écho et les chouards c'est deux fois suivantes méfait par rapport à la guerre ou là depuis près j'avoue que il est pas mal ce qu'il en aurait les jolies je vais la suivre paimon je te laisse t'occuper de la surveillance de la boîte pas mal qu'on se sépare de encore maintenant que ça va puis on commence un peu de temps en temps c'est paré paimon et ce qui nous prépare au pire pour les prochaines régions pour la suite peut-être mais petit à petit on commence un peu à se séparer et tout ok j'ai pas le temps de retour tu as dit que tu es pas mal tu es bien tu es bien tu es bien tu es que tu es tu es vraiment qu'on a acheté un groupe en l'air il est donc Ah, ils achètent ? Bon, direct, bam ! Il y a de là, les malignes ! Il est là, comment c'est facilement garni ? Ah, il est fort, il est fort ! C'est vraiment magnifique ! Il y a de là, il faut qu'on intervienne. Nous, on ne se fait pas avoir par les chars d'un temps pareil comme ça. Non, mais regarde là. Il y a de là, il y a de là, il y a de là. Mais il y a de là, il y a de là, il y a de là. Il y a de là, il y a de là, il y a de là, il y a de là. Il y a de là, il y a de là, il y a de là. Il y a de là, il y a de là. Il y a de là, il y a de là. Il y a de là ! Non, mais il l'a eu ! Il y a de là, en plus, un peu... La bataille ! Mais, du coup, lui, c'est plutôt très fontainois. Oh ! Regarde comment elle est partie de devant elle. Hop là ! Mais là, on ne veut pas déjouer, nous ! Génial, des boîtes nulles. Alors, dis-le. Qu'est-ce que là ? Bah, ouais, parce que là... Alors, là... Alors là... Non mais là, le... Attendez, je vais jouer avec les jouets pour enfants ! Ou pas, peut-être... Mais attendez, je vais jouer avec les jouets pour vous montrer comment c'est drôle, Et vous allez voir comment je vais m'amuser pour jouer avec ces jouets ! Oui ! Ok ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça les fait vraiment rire ! Ah, ça sent observé ! Par à nous ! Ouais, ouais, ouais ! Eh... Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. Oh ! Je crois qu'elle a vraiment aimé ? Oh, bon... Eh bien, je rigole au final, elle arrive, elle essaie de jouer avec... Ah, peut-être que ça peut aussi l'aider pour... Confectionner des meilleures choses et pour dépasser ça ! Peut-être qu'elle va s'amuser avec, en mode... Oh ! J'avoue que c'est pas mal, leur truc ! Alors, moi, la grande fabricatrice et tout ! Bah tiens, c'est pas si mal ! Et en mode de là, non, ça ira ! Et je veux que ça serait drôle ! Au final, elle essaie de jouer au jouet qui a du mal ! Alexandre, putain ! J'ai pas le manuel là ! C'est avec le lol ! Ouais, c'est bien aux enfants, ouais ! Merde là ! Je vais faire un peu plus loin et je vais chercher à l'encher ! Ouais, toute discrétion, ouais ! Ah bah, c'est vrai qu'il est embêté ! Je vais faire mieux de m'en aller avant que Shiyan Yun ne me remarque ! Et fuit ! Et pompe ! On attend donc, avec Paimon, le retour du Shiyan Yun ! Oh ! Bah là, elle a acheté un ! Il n'y a pas encore plus de la majeur entre les deux. Mais je ne vais pas y avoir de la même chose... Je ne vais pas y avoir de la même chose. Et je trouve que ça va se laisser facilement couvain quand il s'agit d'acheter quelque chose ! Cette boîte est pleine à craquer ! Non ! Ah oui, là c'est très foutu ! Également ! Ouais, c'est ça, tu vas pas nous cacher tout ça fait longtemps ! Je pense que c'est une chose qui est très dur ! Et donc je pense que les 3ème épreuves, activités, qu'on débloque mois dans un jour, mois demain, pour vous, quand la vidéo sortira, ce sera déjà disponible, c'est sûr. Du coup, avec Shen Yun, après celle de Shang Ging et l'autre, celle de gaming, je suppose qu'elles sont une activité vraiment de la confection de cerf-volant et tout. Je sais, normalement, on sait ce que ça va être des événements, mais moi j'ai oublié. Donc, hein, voilà. Oh ! Qu'est-ce qui a participé ? Il y en a. Viens. Viens. Sou-gyu-shin-kaku-kan-yo-yo-da. Sou-gyu-shin-yanyu-yahôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Ouais Et bah voilà finalement elle l'a fait Regarde là nous Elle débite à débite Et tu vas voir que pendant la course il n'y aura pas de loin et tu vas bien le faire avoir Bon après on peut faire les mêmes le vent mais quand même D'accord D'accord Ah ouais 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 t'as la démangeant Ça m'intéresse Ok Vous savez on n'est pas Mais moi pour l'instant je trouve que ce qui est bien c'est qu'on allait va enchaîner on commence Keqing, Charlotte Après bam on va avec Gravelun et Taimon Après bam on va avec Gaaming Et là bam on va avec Xianyun Et après je pense qu'on viendra avec Gaaming et après on viendra peut-être avec Keqing ou Ningyang ou quelqu'un d'autre au point d'élu Peut-être un peu de Xiao quand même ça serait sympa Et je trouve ça cool quand même C'est pas tout en même temps C'est chacun a son truc l'un après l'autre Mais son truc un peu quand même bien spécifique avec son ambiance et tout Donc moi je trouve que ça s'enchaîne bien Assez naturellement et tout c'est chouette C'est une mercenaire D'abord elle va pas claquer les doigts il va voler le truc Bah ouais Et là va la suivre et voilà Qu'est-ce qu'on dit ça ? Voilà Transporter les vitants Ah bah je pense qu'elle s'est cassé la tête hein pour trouver le nom Oh, c'est génial ça Tu m'étonnes Puis celle-là elle montre regardez Regardez votre truc il vole et tout Il me suit comme ça D'accord Il la regarde pas en mode Oh elle est jolie dans la mode Ok Ouais 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 C'est pas en volant je sais pas La voudrée sur la partie supérieure en volant D'accord Franchement, Paymon ? C'est logique venant d'elle. Et voilà, l'Orient du Printemps Augure, donc l'acte 1, c'est terminé. Donc, mon petit voyage ici, c'est fait. Et on a la suite et maintenant, il faut attendre des jours. Moi, si on pourrait attendre, ça m'arrange. Genre là, on n'a vraiment pas la suite maintenant, maintenant. En vrai, moi, ça me va. Moi, en moi de même, ça m'arrange bien. Donc, si on va dans Affaires Festives, on attend demain. Et bien, moi, honnêtement, personnellement, ça m'arrange plutôt bien. Bon, voilà. Donc, voilà, on va penser à elle. Dis-moi que ça m'a fait mes cotis. Que l'autre, ça ne m'avait pas fait mes cotis. Ça ne m'a pas fait mes cotis ! Ah si, c'est bon, je suis content. Ça va, je suis content, je suis content. C'est bon, laissez-moi troquer, je suis content. Ça m'a fait mes cotis. Nous gagnons du temps. Donc, voilà, YouTube. On va pouvoir asser à elle pour cette petite vidéo qui était plutôt sympa. Ouais, ça aura duré une quarantaine de minutes, peut-être un peu plus. Après, peut-être que l'attente de l'ascenseur, je vais enlever. Mais plutôt sympa. On avance bien, en passant, tout est chouette et tout. Du coup, il y aura... On commence, on continue d'introduire certaines choses. On a fait le petit voyage à la chaleur, à la... Waouh ! Au Valon, surtout au port Guilong avec sa très belle musique. Port de... Surtout qui sert pour Fontaine, de toute façon. Après, je pense que plus tard, ici, quand il y aura Natlan, ça pourra... Tu sais, ça pourra connecter. Ça pourrait être chouette. Mais voilà, donc, pour terminer, je vais vous téléparter à des endroits plutôt beaux. Et puis, voilà, c'est plutôt chouette. Moi, j'ai bien aimé. Là, j'essaie de papoter en plus alors que... Alors que ça ne sert absolument à rien. Donc, j'espère donc que YouTube vous aura plu, vous aura été utile. Voilà, où c'est ça. Donc, j'ai pas été plus attentif à fond, à fond, ou de tout partout. Donc, ça va. Donc, désolé. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Si c'est le cas, bien, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou à l'abonnement. Ça me dira beaucoup. Ça me dira beaucoup. Ça me dit, est-ce que mes matériaux, ils auront respawn ? Oh oui, parfait ! Parce que Machine Youne, elle en est où ? Machine Youne, elle est à 98 quand même. On va faire des bosses. On est lundi, il n'y a rien aujourd'hui. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. C'est le cas, bien, n'hésitez pas à lâcher le petit like ou à l'abonnement. Ça me donnera beaucoup, ça me fera très plaisir. Actuellement, à la sortie, quand je fais la vidéo, donc si jamais vous voulez me suivre, papoter avec moi, je pense en vous. Quoi que ce soit, bien, n'hésitez pas. Le lien est en description. C'est plutôt jette comme événement. J'espère que ça sortira bien. Et la suite sortira dans les temps, ne vous en faites pas, même assez tôt, j'espère. Puis, voilà, j'espère. Ah, il faut que je voie s'il n'y aurait pas aussi des emplacements de personnages. Parce que là, du coup, c'est dans mon final acte 1. Il faut que je voie après si au port de Guilong, je ne trouve pas Gaming et Chia Nune, par exemple. Ou au port des Lui, si je ne trouve pas Ketchling et Charlotte qui parlent et qui disent des choses. Souvent, il y a ça dans les events de ce style. Donc, je verrai. Après, peut-être qu'il n'y aura pas là, mais il y aura, après avoir fait la prochaine quête, l'acte 2, du coup, peut-être qu'il y aura des personnages qui seront à un autre endroit, peut-être qu'ils diront autre chose, du coup. Ou qu'il y aura d'autres persos, d'autres persos en moins. En fait, je pense que ça, ça peut changer. Donc, je vais essayer de voir si je peux, s'il n'y a pas des petites choses là-dessus pour faire des courtes vidéos, pour vous montrer tout ça. Et puis, voilà. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine pour la suite. Et je vous dis à tout le monde, plus, plus.